Salut à tous, c'est Ibo pour HTC.com. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire une présentation rapide des nouveautés et des différences qu'apporte, qu'inclut Android 4.0 sur les appareils HTC, à savoir l'HTC Sensation. Alors à gauche, on a un Sensation XE avec 16 3.0 qui tourne sous Android 2.3 et à droite, on a un Sensation classique en blanc pour les différencier plus facilement. On a Sense 3.5 qui tourne sur Android 4.0.3. Et allez, c'est parti, on commence de suite par le lock screen. Alors, principale nouveauté, les raccourcis sont personnalisables encore toujours, il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Par contre, il ne faudra plus passer par le menu personnalisé pour changer les raccourcis, mais directement depuis l'écran d'accueil. Vous allez voir ça de suite. On fait toujours glisser l'anneau en dehors, là, sur l'écran, pour déverrouiller l'écran. Et nouveauté, une nouveauté apportée par Android 4, Ice Cream Sandwich, c'est la possibilité de dérouler la barre de notification directement sans avoir à déverrouiller l'appareil. Ici, vous voyez, donc, ce n'est pas possible. Alors que sur Ice Cream Sandwich, ça l'est. Un petit avantage, donc, pour Gingerbread, pardon, pour Ice Cream Sandwich par rapport à Gingerbread. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a un launcher. Le launcher, c'est toujours le même, à quelques différences près. Déjà, vous avez remarqué qu'on n'a plus la barre de navigation, également appelée Dockbar, ici, avec les raccourcis classiques, lanceur d'application, clavier téléphonique, menu personnalisé. Ici, on a le lanceur d'application qui est au milieu. Voilà. Lui aussi, il n'a pas changé. Et autour, on pourra placer quatre raccourcis d'application au choix. Vous avez vu, donc, ici, qu'il y a un vide. Vide que l'on retrouve ici. En fait, c'est très simple. Pour ajouter une application, un raccourci sur l'écran d'accueil, il va falloir, voilà, l'ajouter sur la page d'accueil. Une fois le raccourci placer en bas sur la page d'accueil, il va s'afficher ici sur l'écran de verrouillage et on ne passera plus par un menu différent pour avoir ses raccourcis, pour modifier ses raccourcis. C'est déjà pas mal, c'est un bon point. Je trouve que ça faisait beaucoup de manipulations pour rien. C'est un excellent point. On a vu la barre de dock. Maintenant, le lanceur d'application, c'est toujours le même, sauf que vous le voyez un peu sur la vidéo. Le fond n'est plus noir, mais il est gris. La fluidité aussi a été grandement amélioré. Vous le voyez, c'est beaucoup plus fluide. C'est bien plus fluide à droite sur Android 4 que sur Android 2.3. Ça a été optimisé. C'est pas mal. On sent vraiment qu'acheter ça fait du bon boulot. T'as fait dur sur cette mise à jour. C'est pas mal du tout. Autre nouveauté, le déplacement des applications et des widgets. Voilà. Alors là, je déplace mon widget. Je le mets où je veux. Je le relâche. Il est placé, mais je n'ai pas quitté le mode déplacement. Alors que, regardez, comparé à 6.3.0, je le dépose, c'est fini. Je ne suis plus en mode déplacement. Alors que là, je le déplace et je suis encore en mode déplacement. Je n'aurai pas besoin de rester appuyé, d'exercer une longue pression sur un icône ou sur un widget pour le déplacer à nouveau. Alors, pour quitter le mode déplacement, trois solutions. Soit j'attends, tout simplement. Soit j'appuie sur une zone vide. Dernière option, j'appuie sur la touche retour. Voilà. Alors, ça peut paraître déroutant au début. Dans un nombre de scènes 3.0, voilà, je déplace mon icône, ça y est, c'est terminé. Hop, je vais lancer une application. Ah, ben non, elle ne se lance pas parce que le téléphone veut la déplacer. Donc, il va falloir prendre le coup, il va falloir assez rapidement. Autre nouveauté aussi apportée par Sense 3.5, vous pouvez retrouver cette fonctionnalité également sur HTC RIM et sur HTC Sensation XL, c'est la possibilité de supprimer des panneaux. Alors, on a cet écran d'accueil, classique chez Sense. On peut toujours les déplacer en faisant une pression longue et on peut les interchanger entre eux. Chose impossible sur Sense 3.0. Voilà. On peut juste les déplacer, on ne peut pas les supprimer. Voilà. Alors là, vous restez appuyé et en haut, vous avez la corbelle, vous pouvez supprimer. Voilà. J'ai supprimé un panneau, j'en supprime encore un. Si je veux en ajouter, j'appuie sur... Ici, vous avez le petit plus. Hop. Ça m'ajoute les panneaux. C'est pas mal du tout. Ici, vous voyez qu'il y a un panneau qui est entouré de verre. C'est le panneau principal. C'est l'écran d'accueil principal qui ne pourra pas être supprimé. Lui, voilà. La poubelle, la corbelle est grisée. Celui-là, on ne peut pas le supprimer. Voilà. On appuie sur la touche retour pour revenir à l'arrière. Et voilà ce que ça donne. Alors, au niveau des widgets, c'est exactement la même chose que sur Sense 3.0. La différence près est que Sense 3.5 apporte ce nouveau widget qui prend deux fois moins de place, qui est exactement le même widget que celui qu'on retrouve sur Sense 3.0, mais divisé par deux. Donc en longueur, qui est en 4x1, non en 4x2. Ça vous laissera une ligne supplémentaire pour ajouter d'autres raccourcis. C'est pas mal. Sinon, tous les autres widgets sont identiques. Le widget météo. De nouvelles animations sympathiques ont été ajoutées. Regarde. Alors maintenant, je swipe vers le haut. J'ai une animation des nuages qui viennent vers l'écran, vers nous, quand je vais dans ce sens. Et regardez maintenant. Sur Sense 3.5 Android 4.0, les nuages vont dans l'autre sens selon si je swipe vers le haut ou vers le bas. Alors que sur Sense 3.0, ils vont forcément vers l'écran, vers nous. Alors que là, ça fait un petit effet de relief ou de profondeur selon le sens qu'on donne au swipe. Voilà. Ensuite, les autres différences se font surtout au niveau du design. On va aller voir. On va jeter un coup d'œil dans les paramètres. Voilà. Déjà, vous voyez la pop-up paramètre qui n'est pas la même sur les deux smartphones. La mise au point ne peut pas se faire. En tout cas, vous voyez à peu près ce que ça donne. C'est un peu plus simplé, on va dire, sur Sense 3.5. Et en fait, ça, c'est une feature, c'est une fonctionnalité d'Android 4 parce que sur Sense 3.5, sur Sensation, qui est sur Gingerbread, par exemple, vous aurez ce menu-là. Alors que le menu contextuel, ici, ce sera justement juste des textes, sûrement pour améliorer la fluidité ou améliorer la rapidité d'exécution. Je ne sais pas. Je pense que c'est ça. Voilà. On va aller jeter un coup d'œil aux paramètres pour voir quelles sont les nouveautés au niveau du design. On voit donc que les icônes sont toujours les mêmes. On reconnaît là les icônes de Sense, mais l'agencement a été modifié. Comme vous voyez, il y a tout qui est classé. On a les paramètres de réseau et sans filet qui sont directement accessibles ici. Si on veut couper la Wi-Fi, on n'a plus besoin d'aller dans sans filet réseau, puis couper ou activer la Wi-Fi. Là, on active et on désactive directement par là. On a le petit switch ici. Il suffit de cliquer dessus pour activer et désactiver Wi-Fi, Bluetooth, réseau mobile, etc. Vous voyez que c'est classé en fait par famille. On a les options de l'appareil, les options personnelles, les options système. Et tout qui compte qui. Alors à propos du téléphone, informations logicielles. Voilà. Ça vous permet de comparer un peu entre les deux. D'un côté, on a Android 2.3.4. De l'autre, 4.0.3. Pardon. Sense 3.0 à gauche, 3.5 à droite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté ? Au niveau du lanceur d'application, on a de nouveaux widgets Google qui sont vraiment sympas. Vous allez voir ça de suite. Je vais justement en même temps parler du menu personnalisé. Voilà. Alors, vous avez remarqué donc qu'il n'y a plus le bouton personnalisé en bas à droite. Donc, deux choix s'offrent à nous pour personnaliser notre écran d'accueil. Soit on reste appuyé en appuyant sur une zone vide, comme sur un podcast smartphone Android. Et là, ça nous ouvre un menu contextuel. Enfin, plutôt, ça nous ouvre une page. Et on n'a plus en fait une liste qui défile. On a les onglets propres à Sense, comme vous voyez ici, qui nous permettent de choisir entre ajouter un élément à l'écran d'accueil, modifier l'affichage ou modifier les paramètres sonores. Et en fait, on retrouve la même chose à peu près ici. À la différence près que dans le menu d'ajout d'éléments, on n'a plus les dossiers. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais ajouter un widget. Voilà. Je retrouve ma bonne liste de widgets classiques. Et je vais vous montrer le nouveau widget Google. Le widget Gmail. Je choisis par exemple la boîte de réception. Et je vais afficher sur mon écran d'accueil la boîte de réception. Ce qui est intéressant avec les widgets Google aussi, c'est qu'ils sont redimensionnables. On peut les redimensionner pour leur faire prendre la forme qu'on veut. Et c'est pas mal. Voilà. Ici, donc, vous pouvez swiper de haut en bas pour naviguer dans vos mails. Voilà. Comme ça, ce sera plus clair. Je vais regarder l'affichage. Voilà. Ici, donc, vous avez le libellé avec vos mails. Et vous pouvez défiler dans les mails de haut en bas. C'est pas mal du tout. Ensuite, je retourne dans le menu personnalisé. Donc, on peut y accéder soit avec une pression longue dans une zone vide, soit avec ce raccourci-là. Vous avez toujours dans la liste d'application, en fait, comme ici, vous avez toujours l'onglet personnalisé. Eh bien non. J'ai dit vous l'avez toujours. Mais en fait, vous ne l'aviez pas justement sur Sense 3.0. Mais vous le retrouvez donc ici, dans la liste d'application. Et vous pouvez l'ajouter à l'écran d'accueil. Donc, soit avec le raccourci de personnalisation. Et là, on peut, bon, j'ai fait tout ce qu'on veut. On retrouve les mêmes options que sur Sense 3.0. Voilà. L'affichage, vous le voyez ici et ici. On a une option en plus. C'est activer ou désactiver les raccourcis de l'écran des verrouillages. Si je désactive, regardez. J'ai plus de raccourcis. Et là, je récupère mes raccourcis. Voilà. Alors, on disait qu'au niveau du design, Sense avait été un peu et devenu un peu plus épuré. Je vais vous montrer ça, par exemple, en allant sur l'application de... Non, sur les widgets. Voilà. On va rester dans les widgets. Je vais sélectionner les widgets. On va voir, par exemple, je vais prendre l'horloge Sense. Voilà. Vous voyez que les boutons en bas, le design a changé. Voilà. Vous voyez que ça n'a plus la même gueule. Et aussi, vous voyez que sur le fond, vous voyez ici que le fond est noir alors qu'ici, le fond est modifié. C'est-à-dire que le fond est noir et c'est un dégradé qui part vers le gris. Ça correspond, en fait, à l'article qu'on avait fait récemment où on parlait de Google qui a imposé aux constructeurs qui souhaitaient voir, se voir attribuer l'accès à l'Android Market, d'insérer, d'intégrer le thème holo, le thème officier de l'ice cream sandwich au sein de leur surcouche. Donc HTC a intégré le thème. Comme vous le voyez, c'est... La base reste le thème ice cream sandwich que HTC a retravaillé pour lui donner l'aspect de Sense. Et comme toujours, on swipe pour choisir ses widget préférés. Ensuite, on va parler de l'appli Galerie qui a été quelque peu modifiée mais vraiment très légèrement. Encore une fois, vous voyez vers le haut les boutons qui ne sont plus les mêmes, les en-têtes. Voilà. Par exemple, c'est quand je choisis mon album. Au lieu d'avoir une liste assez sommaire, là on a, comme vous voyez, une petite pop-up avec les icônes à côté. Ça fait beaucoup plus joli. Et dans les... Dans la galerie, vous voyez, par exemple, que les icônes, que les miniatures sont beaucoup plus grosses. Enfin, beaucoup. Elles sont plus grosses sur Sense 3.0 que sur Sense 3.5. Et vu qu'elles sont plus petites sur Sense 3.5 et Android 4, on a un aperçu, un meilleur aperçu de ce qu'on a dans son album de photos. Sinon, ça marche pareil. Voilà. On a la petite rotation d'écran. Sympa. Voilà. Là, c'est des petites captures que vous allez voir un peu plus tard en bas. Voilà. On a la petite rotation. Et maintenant, si on veut partager quoi que ce soit, vous allez voir. Voilà. Je veux partager une photo. Avant, il fallait que j'appuie sur cette chicane-là. Et là, regardez. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Partager, modifier, plus pour avoir les détails, etc. Le menu plus, c'est le même menu que sur Sense 3.0, menu auquel on accède en appuyant sur le bouton menu, justement. Alors que là, tout est sur l'écran. On n'a pas besoin d'interagir avec, comme vous le voyez ici. Une pression sur le bouton menu ne nous donne rien. Donc, on a exactement les mêmes menus. Et si on veut partager, on a encore, voilà. On a encore la même pop-up qui s'ouvre. Donc, vous voyez que le design est différent. C'est plus homogène. C'est plus propre. C'est pas mal du tout. L'application musique aussi a reçu une légère refonte graphique et ergonomique. On va voir ça de suite. Sur Sense 3.0, pour accéder à ma bibliothèque, j'appuie ici. Voilà. On a toujours ce même icône avec les trois barres. Maintenant, on appuie là sur Sense 3.0. Et ensuite, on a les onglets. C'est fini. Il n'y a plus d'onglets dans l'application musique sur Sense 3.5. On a la bibliothèque à laquelle on accède ici. En bas, en lieu de place de la liste d'onglets, on a un player rapide. Et pour choisir ces catégories, maintenant, donc, vu qu'on appuie les onglets, on appuie ici sur catégories. Et on a encore cette petite pop-up grise qui apparaît. Et on clique sur album. On a tous nos albums. Et on peut choisir de lire des musiques d'un serveur média. Voilà. En plus d'homogénéité, c'est plus propre. C'est pas mal. On va revenir sur Android 4.0 maintenant. Je vous ai dit qu'il n'y avait plus de dossier dans le menu personnalisé. Regardez. Je vais dans... Voilà. Je suis dans l'ajout d'éléments. Là, j'ai la possibilité d'ajouter des dossiers. Là, non. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'Android 4.0 permet la création de dossiers en temps réel. Tout simplement... Voilà. Vous voyez. En prenant une application et en les intégrant les unes aux autres, dès que je prends une icône et que je la fais glisser vers une autre icône, elle s'ajoute au dossier. Sur Android 3.0, quand je prends une icône et que je la fais glisser vers l'autre, ça les fait changer de place. Voilà. Tout simplement. Le dossier, vous l'ouvrez. Vous pouvez ajouter autant d'applications que vous voulez. Et ici, vous avez la possibilité, en cliquant sur dossier sans nom, de le renommer. Tout simplement. Pour sortir une application de son dossier, c'est simple. Un appui long. Et voilà. On la déplace où on veut. Il faut savoir que les dossiers sont également applicables à la barre qui est en bas. Voilà. Ici, dans la barre, j'ai un dossier qui regroupe Twitter et Facebook. Et quand je vais glisser ce dossier dans un autre verrouillage, hop, il m'ouvre tout simplement le dossier sans que je n'aie à cliquer une seconde fois. C'est pas mal du tout. Ensuite, autre nouveauté se situe au niveau des applications, des applications natives de Google comme YouTube et Gmail. Je vous montre ça de suite, les différences entre Gmail et entre... entre Gmail Gingerbread et Gmail Android 4.0. Déjà, on a ici une petite barre avec des raccourcis pour faire... pour écrire un message, rechercher un message et... accéder au libellé. Avant, pour accéder au libellé sur Gingerbread, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait cliquer ici, sur boîte de réception. Voilà. Et on a accédé au libellé. C'est petit, il fait... C'est un truc à se manquer, en fait, à galérer pour cliquer dessus. Donc, bon point au niveau ergonomie. C'est pas mal. Ensuite, on va cliquer sur le mail en question et on va le lire. Vous allez voir la différence au niveau de l'interface. Alors voilà, la nouvelle interface de Gmail. Mise au point ne veut pas bien se faire, mais vous voyez à peu près à quoi ça correspond. Et là, je suis dans le mail. Je lis mon mail, tranquillou. Et je veux changer, aller au mail suivant. Là, je dois appuyer. Voilà. Interface Jin des années 90. C'est nul. C'est nul. Aujourd'hui, on est en 2012. C'est la mode du swipe. Voilà. On se déplace. On swipe de droite à gauche pour naviguer dans ses mails, tout simplement. Je veux écrire un mail. Sur Gingerbread, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois appuyer sur le bouton menu. Ensuite, nouveau message. Alors que là, j'ai juste à cliquer ici. J'ouvre un nouveau message. C'est bien, c'est beau. Maintenant, je veux envoyer un message à un contact en particulier. Hop. Je tape Ibolito. Et il me sort tout ce qui correspond à Ibol. C'est bien beau. Je veux envoyer un message à HTC Hub. Hop. Je tape HTC Hub. Et là, j'ai tapé HTC. Il me sort toutes les adresses qui sont en rapport avec HTC Hub, avec le petit icône. Très sympa. Voilà. J'ai ajouté HTC Hub au mail. L'interface, donc, a été vachement améliorée, je trouve. C'est vraiment pas mal. Maintenant, YouTube. Autre application phare. Elle a été revue de la tête au pied. Et vous allez voir que c'est vraiment pas mal du tout. Déjà, l'interface est beaucoup plus sexy, si je puis dire. Elle reprend encore une fois l'ergonomie des swipes pour naviguer dans les menus. Alors, voilà. On a l'accueil. Ici, on peut naviguer entre les vidéos qui nous sont proposées, qui nous sont conseillées selon notre compte YouTube, en fait, tout simplement, nos abonnements, etc., etc. Si je veux accéder, par exemple, à mon compte, sur Gingerbread, je dois encore appuyer sur menu et appuyer sur le bouton ma chaîne. Là, je tombe sur ma chaîne. Je peux parcourir ma playlist, mes vidéos mises en ligne, etc., etc. Sur Gingerbread, c'est comme ça. Sur Ice Cream Sandwich, je swipe à droite pour parcourir les vidéos qui sont classées selon leur thème, leur genre. à droite, on a notre compte. À droite, on a notre compte dans lequel on peut voir nos vidéos mises en ligne. Nos vidéos favoris. Les playlists et les abonnements. Les vidéos de tous nos abonnements classées. Voilà. Alors, sur Gingerbread, si je vais voir mes abonnements, voilà à quoi ça ressemble. J'ai du texte, tout simplement. Alors que là, j'ai l'avatar des chaînes auxquelles je suis abonné. C'est pas mal du tout. Je vais lancer la lecture d'une vidéo. Voilà. On prend la vidéo du fastboot du Sensation XL. Voilà. L'interface est vraiment beaucoup plus jolie. On se arrive toujours de droite à gauche. Ça n'a pas changé. Et on a la petite animation de rotation. Sympathique. Vraiment sympa. Et vous allez voir à quel point l'interface est sommaire sur Gingerbread. Voilà. Là, c'est vraiment beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus épuré. C'est pas mal du tout. Voilà pour les applications Android. La barre de notification, je vais m'envoyer un mail tout seul pour vous montrer. la nouvelle barre de notification. Voilà. Je m'envoie le mail et vous allez voir ça de suite. Je vais activer la synchro automatique. En attendant que le mail arrive, je vais vous parler du multitâche qui a été amélioré. Alors, le multitâche sur Sense 3.0, deux manières d'y accéder. Sense 3.0 Gingerbread, deux manières d'y accéder. Je fais soit dérouler la barre de notification. Et là, j'ai mis huit dernières applications ouvertes sur lesquelles je n'ai qu'à cliquer pour reprendre la recette arrêtée. YouTube, voilà. Ou sinon, j'ai la possibilité, en maintenant le bouton Home, voilà, en maintenant le bouton Accueil, d'avoir cette petite pop-up avec encore mes huit dernières applications ouvertes. Sur Android 4.0, la barre de notification, voilà. Vous la voyez. Elle est maintenant noire. Voilà. On a toujours les paramètres rapides. On n'a plus les multitâches. On a toujours les paramètres rapides. Il n'est pas accès aux multitâches, donc je reste appuyé, encore une fois, sur le bouton Accueil. Et là, j'ai la liste des applications ouvertes avec un aperçu de la gueule qu'elles avaient au moment où je les ai quittées et regardez Gmail. Je l'ai quittée quand elle était comme ça. Je la rouvre quand elle était comme ça. C'est du vrai multitâche. Ce n'est pas du multitâche à la iOS ou Windows Phone. C'est du vrai multitâche, du vrai de vrai. Donc voilà. Et en plus, maintenant, si je veux former une application, c'est simple. Hop. Comme vous le voyez, je n'ai qu'à swiper vers la droite. vers la droite ou vers la gauche. Et si je reste appuyé dessus, j'ai cette petite fenêtre pop-up. Soit supprimer la liste, soit info sur l'appli. Et dès que je clique sur info de l'application, ça va aller dans les paramètres de l'application et voilà. Il me retrouve les infos sur l'appli en question. Le swipe, c'est une fonctionnalité qui est vraiment mettre sur Sense 4. Pardon, sur Sense 3.5 qui sera avec Android 4. Les notifications, vous le voyez avant sur Android Gingerbread, j'avais soit la possibilité d'ouvrir les notifications une par une, soit l'obligation de toutes les effacer en même temps. Je ne pouvais pas cacher une application, pardon, une notification aujourd'hui sur Android 4. Donc, encore en swipant vers la droite ou vers la gauche, j'ai la possibilité, comme vous venez de voir, d'effacer une notification de la barre de notification. Tout simplement. Et ça, c'est un vrai plus. Maintenant qu'on a vu ce que ça donne au niveau ergonomie ou au niveau design, on va s'attarder sur les performances. Alors, d'accord, cette version est une version test. La version d'Escream Sandwich qui est installée sur le Sensation est une version officielle HTC, non bidouillée, qui est installable via l'utilitaire officiel. Certes, mais c'est une version test pour développeurs à utiliser à vos risques et périls qui a fuité de je ne sais où. Et elle a donc son lot de petits bugs, comme par exemple l'appareil photo qui se bloque de temps en temps et il faut redémarrer complètement le téléphone pour que l'appareil photo soit de nouveau fonctionnel. Des temps de réaction pas vraiment, comment dire, très rapides. Voilà. J'appuie sur paramètres et il a mis deux bonnes secondes pour m'ouvrir le menu des paramètres. À part ça, la ROM est d'une futilité exceptionnelle. Voilà, vous voyez que j'ai mes mails. Voilà. On va faire un petit test de comparaison sur la fluidité. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur la vidéo, mais la fluidité et le launcher est beaucoup plus fluide sur Android 4 et Sense 3.5 que sur Sense 3.0. D'ailleurs, vous l'avez remarqué sur le test du Sensation XL de Bruno que même un processeur simple cœur est plus fluide qu'un Sensation ou un Nero 3D. Pourquoi ? Grâce à Sense 3.5 qui est super bien optimisé. Voilà. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus fluide alors que vous voyez que c'est bourré de widget. C'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus fluide. Voilà. Alors, le launcher est plus fluide. Toutes les applications dans le scrolling, dans la navigation sont plus fluides que sur Sense 3.0 Gingerbread mais le temps de réaction comme je vous ai montré tout à l'heure pour aller dans les paramètres, ce n'est pas trop ça. La réactivité, ce n'est pas trop ça. Mais c'est une version bêta, c'est une version test donc franchement, je n'ai pas peur du tout. Je suis même très confiant pour la mise à jour finale. Pour vous montrer l'évolution au niveau de la fugité, on va aller faire un petit tour dans l'application Facebook. Vous montrer deux, trois trucs. Sense 3.0 était réputée pour être super lourd. Une application, une surcouche très lourde qui consomme beaucoup de mémoire vive. OK. Alors, voilà. Là, vous voyez, ça saccade quand je scrolle. Ici, absolument aucune saccade, c'est fluide. C'est superbement fluide. Pareil dans la page d'accueil de Facebook. Alors là, je crois que la mise au point ne s'est pas faite. Voilà. Voilà. Vous voyez à droite sur Android 4, c'est beaucoup plus fluide. Mais l'exemple le plus probant n'est pas celui-là. On va aller dans l'application Twitter. La mise à jour de Twitter, c'est tout simplement une horreur. Pour ceux qui utilisent l'application officielle, c'est une horreur. C'est d'une non-fluidité incroyable. C'est d'une lenteur incroyable. Ça saccade à tout va sur Gingerbread. C'était sans compter sur l'arrivée d'Android 4. Et vous allez voir ça de suite. Alors, sur Gingerbread, voilà. Voilà, hop, ça saccade, ça saccade, ça saccade. Sur Android 4, c'est parfaitement fluide. Voilà. Vous voyez la différence là. C'est parfaitement fluide sur Android 4. On va voir pourquoi c'est parfaitement fluide. Déjà, l'OS est super bien optimisé. Android 4 est très très bien optimisé. Sense 3.5 est très bien optimisé. Mais il y a aussi cette petite fonction qui a été vraiment sympa dans les options développeurs qui a été mal traduite pour le coup. On a la possibilité, ici on a l'option forcer le rendu GPU. C'est-à-dire utiliser l'accélération matérielle de D dans les applications. Ça veut dire que le téléphone, en plus de la puissance de calcul du processeur, utilise la puissance de la puce graphique pour améliorer la navigation dans les applications et ça fait vraiment son effet. On va désactiver le rendu GPU et on va retourner dans l'application Twitter pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors, c'est fluide. Il n'y a pas de souci. Vous voyez donc le rendu, l'accélération matérielle, c'est pas que à cause de ça que c'est fluide. L'OS a vraiment été super bien travaillé. C'est pas mal du tout. Donc, on a fait le tour. Il me reste une chose à vous montrer, c'est le clavier téléphonique sur Sense 3.0. Pour accéder au contact, deux solutions. Soit on appuie sur le clavier téléphonique, puis, je disais, sur Sense 3.0, pour accéder au contact, il faut aller dans l'application contact, tout simplement, et sur IP dans les contacts. Ça nous fait un raccourci de plus à mettre sur l'écran d'accueil si on n'utilise pas le widget contact, par exemple. Sur Sense 3.5, nouveauté, on a le clavier téléphonique, donc, et on a ici les onglets, les fameux onglets très chers à HTC, et quand on swipe, on a onglet contact, groupe, et enfin, historique d'appel. On accède au contact directement depuis le clavier téléphonique sans avoir à placer un autre raccourci sur l'écran d'accueil. C'est un gain de temps, un gain d'algonomie, un gain de place, c'est vraiment super bien pensé. Donc voilà, j'ai fait le tour des nouveautés, donc à peu près tout ce qu'il y a de nouveau sur cette nouvelle mouture de Sense, ça ne plaira pas à tout le monde au niveau design, parce que c'est vrai que les icônes arrondies et très glossies de Sense ne sont pas forcément en adéquation avec le nouveau design d'Android 4 qui est très épuré, très anguleux, plutôt dans les tons sombres avec des couleurs bleues flashy. Là, ça envoie des couleurs de tous les côtés. Ceux qui s'attendaient à une interface très proche d'Android 4 seront déçus, c'est sûr et certain. Mais voilà, Sense reste toujours Sense avec ses fonctionnalités qui fait que c'est tout simplement la meilleure surcouche. Je dirais même la seule surcouche qui a le mérite d'être sur Android. Elle bat de loin, de très loin. Même les rageux anti-HTC vous le diront que la surcouche Sense, même s'ils n'aiment pas, c'est quand même la seule surcouche qui a le mérite d'être super complète et super bien foutue. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le test du sensation XE, ça arrive pour très bientôt. Restez connecté sur l'Hub, un très très bon téléphone. Vous verrez des comparatifs avec le sensation classique en Gingerbread. Je repasserai sur Gingerbread pour l'occasion pour faire des petits tests de performance. Et je vous dirai ce que je pense des écouteurs Beats si vraiment c'est qu'un simple coup marketing ou si ça fait son petit effet. Vous saurez ça dans le petit test. Même si le test du sensation XL de Bruno vous a déjà mis l'eau à la bouche et vous a un peu éclairé sur la question. Je vous dis à très bientôt sur l'Hub et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On est là pour répondre. On vous renseigne sur tout ce que vous voulez. Restez connecté sur l'Hub et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. J'ai toujours rêvé d'avoir des sensations juste pour faire ça. Juste pour faire ça. J'adore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501